Musique Hello funky brothers and sisters, ici Gizmo de retour pour le tuto numéro 2, le funky graph tuto. Un grand merci aux centaines de millions de personnes qui ont liké la première vidéo, pouce, qui ont commenté la première vidéo. J'espère qu'on sera encore mieux pour cette deuxième. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien pour agrémenter les nuits noires, là où il y a des planètes, on va mettre des petites étoiles. Et il y a plein de sortes d'étoiles et plein de techniques différentes, je vais vous montrer tout ça ensemble. Quelque chose de très important, le masque, on continue à le garder quand on fait de la bombe aérosol, parce qu'il y a plein de substances à ne pas respirer. Alors le masque, on le porte pas comme ça, on le porte encore moins comme ça, ça, ça sert à rien. Le masque, on le porte bien comme ça, dédicace à tous les golemons que je croise dans le train et dans la rue. Allez c'est parti et merci de votre soutien. Ciao, bisous ! C'est parti ! Donc aujourd'hui on va faire des étoiles basiques pour faire un effet d'espace dans la nuit. Vous allez voir, c'est assez simple à faire, il y a quatre techniques. Qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui ? Donc des gants, parce qu'on va utiliser nos mains et sinon on va s'en mettre partout. Et je vous assure que si on n'a pas de gants, retirez la peinture à la bombe sur nos mains, c'est vraiment galère. Donc je vous invite à prendre des gants chirurgicaux ou bien des gants spéciaux pour la peinture comme moi j'ai. Du papier journal, comme d'habitude. Un bol, qu'on va donc utiliser pour faire le contour de notre planète. Des cailloux, comme vous l'avez vu. Et on va utiliser deux autres outils. Une brosse à dents, que vous n'utiliserez pas après bien évidemment. Et un para-knife, un couteau comme on dit. Donc un couteau que vous pouvez trouver dans tous les magasins de bricolage. Moi je vais utiliser quatre couleurs aujourd'hui. Bleu marine, bleu ciel, noir et blanc. Donc le bleu marine, bleu ciel et le blanc, je vais l'utiliser pour ma planète. Et le noir pour faire l'espace. Et après on réutilisera le blanc pour faire les planètes. Donc secouez bien vos bombes. Normalement n'importe quel aficionados de YouPorn connaîtra bien le geste. Il faut être important de secouer les bombes, sinon ça fait des pâtés quand ça sortira. Alors on va commencer donc par faire notre planète. Donc comme je vous ai dit, on va utiliser du bleu marine. Après vous utilisez les couleurs que vous voulez. Vous faites votre planète comme vous le souhaitez. Mais là on va utiliser une technique qu'on n'a pas vue dans le premier tuto. Donc on va créer des stris sur la planète. Le premier tuto pour rappel, on avait vu comment faire des planètes avec une superposition de blanc et noir en bichrome. Et une autre planète en faisant du chiffonnage de papier journaux. Donc là en fait on va prendre un papier journal normal. Donc on ne va pas le chiffonner, on va le garder un peu propre. Et on va faire des stris, voilà, comme vous voyez avec les doigts comme ça. En fait ça va étirer la peinture et on va l'amener avec le mouvement, ça va créer les stris sur la planète. Voilà, comme vous pouvez voir. C'est une technique que j'aime bien. Une troisième technique en plus du chiffonnage qui fait les cratères ou de la superposition. Donc là je vais continuer à faire mes stris. Voilà, là le résultat est plutôt pas mal. Aujourd'hui j'utilise de la bombe Molotov, donc ça devrait être plutôt pas mal le rendu qualité. Je mets mon stencil pour pouvoir faire mon petit contour de planète. On va lester le stencil. Avec des petits cailloux ou ce que vous voulez. Voilà. Et on va faire le contour de la planète en noir. Donc là on va rester vraiment sur du noir encore une fois. On fera un autre tuto sur l'espace. Comment créer de la perspective dans l'espace. On jouera sur plusieurs couleurs. L'espace on va vraiment le peindre avec souvent du bleu, du violet, du rose et du noir. Et ça on fera vraiment un truc spécial là-dessus. Pour créer vraiment du relief et de la perspective. Et faire des effets un peu voie lactée, nébuleuse. C'est vraiment sympa. Mais bon là on va rester sur du noir basique. Et donc là c'est là vraiment que le tuto commence. On va commencer par faire nos étoiles. Donc je vais utiliser de la peinture blanche. Et la première technique que je vais vous montrer, ça va être avec nos doigts. Donc on va bomber de la peinture directement sur nos doigts. Et on va faire un geste. Voilà. Comme cela. Pour projeter. Pour faire les étoiles, vous verrez tout est de la projection. On va projeter pour créer des petites gouttelettes. Je vous invite à chaque fois quand vous faites votre projection. Le premier jet, faites-le en dehors de la toile. Parce que sinon ça envoie des grosses gouttelettes. Et ça fait vraiment pas terrible. Donc on fait toujours le premier jet en dehors de la toile. Et le deuxième, troisième et les suivants sur la toile. Comme ça on élimine l'excédent. Sinon ça fait vraiment des gros pâtés. De toute façon comme vous essayerez, vous allez voir. Donc la technique 1 c'est celle-là. Directement sur les doigts. La technique 2, ça va être avec le para-knife. Donc je vais bomber sur le dos du para-knife. Et pareil, on va projeter. De toute façon vous verrez, toutes les techniques pour faire les étoiles, c'est de la projection. Donc voilà. Toujours le premier jet à l'extérieur. Et voilà. On fait ça. On... voilà. Ne pas hésiter à remettre un peu de peinture si nécessaire sur le dos. Et le premier jet toujours à l'extérieur. Toujours. Sinon ça va vraiment faire des pâtés. Donc le para-knife, deuxième technique pour projeter notre peinture et faire ces petites étoiles. Comme vous pouvez le voir, avec le para-knife, c'est un peu plus fin. Donc c'est pas mal. Que au doigt. Troisième technique, la brosse à dents. Donc on bombe sur la brosse à dents également. Et on va venir, voilà, frotter avec son doigt pour créer de la projection. Alors faites bien attention. C'est que la brosse à dents, vous verrez quand vous allez bomber, vous allez mettre de la peinture en dessous, au-dessus et un peu partout. Et des fois, ça va couler. Ça va couler, ça va en mettre partout. Donc faites vraiment bien attention quand vous faites ça. Vous voyez. Voilà, et on frotte. Et ben voilà, ça a coulé. Voilà, donc vraiment, voilà, vous voyez, là j'ai fait une grosse gouttelette qui est pas terrible. Donc là, ça a coulé. C'est exactement ce que je voulais pas faire. Donc comme ça, au moins, vous voyez aussi ce qu'il ne faut pas faire. Vraiment faire attention, pas mettre trop de peinture sur les outils. Sinon, ça va couler. On va essayer de rattraper le coup. Je vous montrerai un petit truc pour rattraper le coup. Donc pour le moment, on laisse comme ça. Faites comme s'il n'y avait pas eu de peinture dessus. Alors, sinon, si vous voulez pas faire de bombe directement sur vos outils, vous pouvez aussi en faire directement sur du papier. Et récupérez soit avec vos doigts, soit avec les outils, directement la peinture sur le papier. Si vous êtes dans un petit espace, c'est bien. Parce que ça évite de foutre de la peinture partout. Pareil, quand vous faites de la bombe. Directement sur les outils. Je vous invite à faire ça en dehors de votre toile ou de votre feuille, bien évidemment. Donc là, voilà, vous voyez, on reprend en fait les mêmes techniques qu'avant. Sauf qu'on va venir prendre la peinture directement sur la feuille où on a mis la peinture. Voilà, c'est pas une technique, c'est juste un changement de support. Donc on a vu la brosse à dents, le para-knife, les doigts. Et là, on va faire la troisième que moi j'aime bien. On va faire du spray, mais vers le haut. Et en fait, avec la gravité, la peinture va retomber. Et ça va faire des tout petits amas de peinture. Et moi, j'aime vraiment bien parce que ça crée des gouttelettes. Ça crée vraiment une finesse qu'on n'a pas avec les trois autres techniques. Et là, on va créer de la perspective et du relief. Vous voyez, ça fait vraiment plus fin. On voit quasiment une 3D qui commence à se faire. C'est vraiment intéressant. Alors, petit truc, un petit bonus. Hop, je vous montre une technique pour pouvoir faire des étoiles filantes, les shooting stars. Vous retournez votre bombe de peinture et vous tapez dessus. Alors ça, va falloir de l'entraînement. Et là, je vais essayer de récupérer mon coup, justement. Hop, en faisant une étoile filante. C'est pas gagné. On va réessayer. Ouais, bon, c'est pas tout à fait ça, mais on dira que c'est une étoile filante. On a récupéré le coup. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, voilà. Super, notre planète bleue. Elle est belle. Eh bien, à bientôt. Mettez des pouces. Et à bientôt, les amis, sur le Funky Geek Live. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada